Alors mes amis, on est rentré, comme on le sait tous, dans une deuxième étape de cette guerre. Nos soldats, avec l'aide d'Hachem, sont rentrés à Gaza. Ils sont rentrés à Gaza, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter. Bézrat Hachem, ça va être une immense réussite. Bézrat Hachem, on va voir des miracles incroyables. Et c'est à ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut projeter. Il n'y a que ça qu'on doit avoir devant nous. La réussite de nos soldats, la protection du Hame Israël, des miracles incroyables. C'est ça qu'il faut voir à Bézrat Hachem, c'est ce qui va se passer. Mes amis, une chose, une chose, immense réussite, miracle incroyable, il faut faire une chose. Pour déclencher réussite miraculeuse et des miracles incroyables, une chose. Avant de dire de quoi il s'agit, j'insiste mes amis sur le fait que chaque juif, chaque juif francophone, doit voir cette vidéo. Je dis bien, mes amis, chaque juif, c'est-à-dire que vous avez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne le faites pas pour moi, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour le Hame Israël. On a tous le devoir, après avoir vu cette vidéo, de la partager autour de nous. Je vais, Bézrat Hachem, vous ramener un passage de la Torah qui nous prouve que la réussite de nos soldats, la réussite de nos soldats, elle dépend de ce qu'on va voir dans cette vidéo, mes amis, ni plus ni moins. Écoutez bien, quand la Béné Israël partait en guerre à l'époque de Moshé Rabbeinu, la Torah nous dit que chaque soldat qui partait sur le front, chaque soldat qui partait sur le front, il y a une personne qui partait avec lui et qui restait collée à ce soldat. Où le soldat, il allait, cette personne, elle l'accompagnait. Alors qu'est-ce qu'elle faisait cette personne ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Pourquoi tu l'accompagnes ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous disent nos sages, cette personne qui accompagnait ce soldat, elle priait. Elle priait. Elle priait pour la réussite de ce soldat. C'est-à-dire que tant que le soldat était sur le front, cette personne était collée à lui et priait pour lui. Nos sages lui posent une question très forte sur place et demandent. Je ne comprends pas pourquoi tu envoies cette personne qui prie sur le front. Je ne comprends pas. Quel rapport ? Quel rapport doit l'envoyer sur le front ? Pourquoi elle doit rester avec le soldat ? Qui restait à la synagogue. C'est milliers de personnes qui sont sur le front, qui sont en train de prier maintenant pour tous ces soldats, mais qui restent à la synagogue. Mêlées à la synagogue dans des bonnes conditions, qu'ils puissent faire des bonnes prières. Pourquoi tu les envoies sur le front ? Mes amis, écoutez bien la réponse. Parce que c'est la clé de notre victoire. Tout simplement. C'est la clé de notre victoire, de la victoire de nos réalimes. C'est la clé de la victoire de notre peuple. Et sachez que le Yézhera va se déchaîner pour nous empêcher de faire ça. Préparez-vous psychologiquement. Le Yézhera va nous empêcher de faire ça. Donc il faut être prêt. La personne qui prie pour ce soldat, on l'envoie aussi sur le front. Pourquoi ? Parce qu'on veut que toi, soldat, on veut que toi, Khayal, Khayal, on veut que tu vois de tes yeux que toute ta réussite, elle vient de cette personne qui est à côté de toi. Elle vient de cette personne qui lève les yeux au ciel. Elle vient de cette personne qui demande et qui supplie Hachem de t'aider. C'est de là qu'elle vient ta force. C'est de là qu'elle vient toute ta force. Tu n'as pas battu l'ennemi parce que tu es un super soldat ou parce que tu sais bien te battre ou parce que tu es un super sniper ou parce que tu es dans la meilleure unité d'élite, de Tzahal. Non, non, ta force, elle est dans la prière de cet homme. Ta réussite, elle est dans la prière de cet homme qui est à côté de toi et qui prie pour toi. Et ça, on veut que tu le vois de tes propres yeux. On veut que tu le vois de tes propres yeux. C'est pour ça qu'il est à côté de toi sur le front et pas la synagogue. Vous entendez ce qui se passe, mes amis ? Vous entendez ce qui se passe ? On envoie des milliers de personnes collées aux soldats, prient pour nos soldats, pour ne pas que nos soldats tombent dans le piège de pensée, qu'ils gagnent, qu'ils gagnent le combat parce qu'ils sont forts. Tu es fort parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te donne cette force. Et mes amis, pour celui qui prie, il y a aussi un message. Il y a aussi un message. Mon frère, regarde la force de ta prière. Regarde, tu as levé les yeux au ciel. Regarde comment le soldat est en train de réussir. Regarde, il a coupé des dettes et trucs et machin. Et il avance, il progresse et il arrive. Regarde la force de ton théilime. Regarde la force de ton théilime. La force de ta prière. Regarde toi de tes yeux. Regarde aussi ce que tu arrives à donner comme force au soldat. Toute la force de ce soldat, elle est entre tes mains. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Elle est dans tes yeux que tu lèves au ciel. Mes amis, maintenant, plus que jamais, maintenant, plus que jamais. On doit tous, tous être conscients de ça. On est certainement en train de vivre les moments les plus cruciaux de notre histoire. On ne sait pas où ça va nous amener tout ça. On ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi la fin. Quoi qu'il arrive, la fin sera majestueuse, miraculeuse, merveilleuse, pleine de lumière. Oui. Mais en attendant que ça arrive, et pour provoquer tout ça, on doit prier, mes amis. On doit tous être conscients de ça religieux, pas religieux. Tu fais Shabbat, tu ne fais pas Shabbat, tu ne manges Kachère, tu ne manges pas Kachère. On doit tous être conscients de ça, mes amis. La réussite de nos soldats, elle est entre nos mains. Ce n'est pas à Gaza que ça se passe, mes amis. Ce n'est pas à Gaza que ça se passe. La victoire, elle ne se décide pas sur le front. La victoire, elle ne se décide pas à la Kyria, à Tel Aviv, dix mètres sous terre avec Bibi qui est entouré du chef d'état-major et qui sont en train de prendre des décisions pour l'armée. Ce n'est pas là-bas qu'elle se joue, mes amis. La réussite de nos soldats, la victoire, elle se joue dans cette prise de conscience que de ma prière, la mienne, pas celle de ma femme, pas celle de mon fils, pas celle du rave de ma communauté. Ma prière à moi personnelle, la mienne, dépend la protection et la réussite de nos soldats. Point final. Mes amis, nos soldats vont détruire nos ennemis. Il faut être clair sur ça, il ne faut pas avoir peur. Nos soldats vont détruire avec l'aide du Boré Olam, ils vont détruire nos ennemis. Nos soldats vont anéantir nos ennemis un par un. On va bientôt avec l'aide du maître du monde, celui qui fait battre le cœur de l'humanité entière avec son aide. Nos soldats vont anéantir nos ennemis un par un. Ils n'auront plus où se cacher. Ils vont tous être anéantis. Pas parce qu'on est fort. Non. Pas parce que Tzahad est la meilleure armée du monde. Non. Nous ne tombons pas dans ce piège. On va les anéantir parce que nous, on lève les yeux vers Hachem. Mes amis, notre armée, elle a la force que nous, on lui donne. Vous entendez ça ou pas ? Notre armée a la force que nous, on lui donne. Mes amis, je ne sais pas si dans notre histoire, on a déjà eu autant besoin de prier. Je ne sais pas. Depuis 48, en tout cas, c'est sûr que non. Mes amis, on n'a pas le droit de se reposer sur la force de notre armée. On n'a pas le droit de se reposer. On voit les tanks rentrer à Gaza. Ils attaquent dans le ciel, sur terre, par la mer. On voit la puissance de frappe. On n'a pas le droit de se reposer sur la force de notre armée. Je vous en supplie, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de se reposer sur les deux porte-avions que Biden nous a envoyés. Merci Biden. Tu es une bombe atomique. Que Dieu te bénisse, toi et tous ceux qui sont à nos côtés. Qu'Hachem les bénisse. Remerciement pour eux, gratitude pour eux. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais on n'a pas le droit de se reposer sur ça, mes amis. On n'a pas le droit de se reposer. Mais de seconde, il y a 75 avions de chasse. Ce porte-avions, il a la bombe atomique dedans à bouton. Et on les refaits, on les tranquilles, on les débarrassait de nos ennemis. Mais pas du tout, mes amis. Hachem, il est en train de regarder ce qu'il y a dans notre cœur en ce moment. On n'a pas le droit de se reposer. Dieu, il nous a montré le 7 octobre qu'on n'a pas le droit de se reposer sur notre armée. Ils ont troué la clôture la plus sûre du monde. Hachem, il nous en train de nous enseigner une leçon. Mes amis, mes enfants, mes amours, ne comptez pas sur eux. Il n'y a pas d'armée, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Si le gardien d'Israël ne garde pas la ville, tous les meilleurs soldats du monde ne pourront pas garder cette ville. C'est un verset dans Tehillim. Hachem, Loïch, Morir, si Dieu ne garde pas Israël, si Dieu ne garde pas Paris, il ne garde pas Levalois, Nehi, le XIXe, Miami, New York, Londres, si Dieu ne garde pas ses enfants, tous les soldats du monde ne pourront pas les garder. C'est cette conscience que Hachem, il veut qu'on ait dans notre cœur. Aujourd'hui, mes amis, on n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit de prendre une mauvaise route. Hachem, on n'a que toi, là. On n'a pas le droit de se reposer sur les CRS qui sont devant nos synagogues, qui sont devant les écoles de nos enfants. Ah, c'est bon, ils sont là, mitraillettes au point. C'est bon, tranquille, je peux rentrer, boire mon café, tranquille. Mais non, pas du tout. Pas du tout, mes amis, c'est là le test. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Hachem va nous mettre dans une situation où on va devoir ressentir dans notre cœur « En, anu, al-mi, leisha, en, ela, lavinu, sheba, shamaim ». Il va nous mettre dans une situation, le maître du monde, que dans notre cœur, on va devoir ressentir qu'Hachem, on n'a pas sur qui se reposer, si ce n'est sur toi, sur notre Père qui est au ciel, qui est en haut. Hachem va nous mettre dans cette situation. Alors, on doit lui montrer ça maintenant. Et comment on lui montre ? En priant. Vas-y, mon frère, prie ! Mais prie, mon frère, prie ! Qu'est-ce que tu attends pour prier ? On en a déjà parlé ces dernières semaines, mes amis, mais là, c'est vital, nos soldats, ils sont rentrés. Mes amis, on n'a pas le droit de commencer notre journée sans demander à Hachem de protéger nos soldats. On ne commence pas notre journée sans supplier à Hachem de protéger son peuple. Mais c'est ça qui l'attend Hachem pour nous protéger. C'est ça qui l'attend Hachem. T'as un petit temps mort dans la journée. T'as un petit temps mort. Et Dieu bénisse, mes amis, on en a des temps morts dans la journée. On en a des temps morts. Mais fais un télim. Fais un télim, mon frère. Prie ! Hachem, sauve ton peuple. Une phrase. Une phrase. Mais ça a du poids, cette phrase, elle a du poids. On ne se rend pas compte, mes amis. « Akol kol Yaakov ». La force du peuple juif, elle est dans la voix de Yaakov. « Akol ». La voix, notre voix, notre prière, c'est là notre force. Tu pars faire les cours, tu pars déposer les enfants à l'école, tu es sur la route pour aller à la synagogue, pour aller au travail. Mais fais une fil à Hachem, une phrase. Tu ne sais pas lire en hébreu. Prends un télim en phonétique. Fais quelque chose pour ton peuple. Prie pour ton peuple. C'est ça notre force, mes amis. C'est ça notre force. Hachem, il a envoyé des milliers de personnes sur le champ de bataille pour montrer aux soldats que ta force, elle n'est pas dans la force de ton poignet, dans ta mitraille et dans ton épée. Elle n'est pas dans ton épée. Elle n'est pas dans tes F-16. Elle n'est pas dans... Elle n'est que dans ta bouche. Elle n'est que dans ta bouche. Hachem, sauve ton peuple. Hachem, protège tes enfants. Mes amis, chaque fila compte. La prière de chaque juif, elle compte. La prière de chaque juif, elle compte. Je m'adresse maintenant à tous les dirigeants de toutes les communautés à travers le monde. Je vous en supplie, mes frères. À la fin de chaque prière, Shacharit, Mincha, Arfit, tous les jours. Trois télim, le 120, 130, 142. On ne sort pas de la synagogue tant qu'on n'a pas fait tous ensemble. C'est trois télim. Mes amis, on n'a pas le droit de s'endormir, là. On n'a pas le droit de s'endormir. C'est le nerf de la guerre dont on parle ici. L'œillet de serreur, il va venir tous les matins. Ça fait trois semaines qu'on est dedans. Tous les matins, il vient. Il nous fait une petite pique-ouse. Tac, il nous endort. Allez, aujourd'hui, c'est anesthésie. Allez, les enfants à l'école, le travail, le truc, le ménage, les repas, les courses. Il nous endort. Non, non, on n'a pas le droit de s'endormir, là. On n'a pas le droit de s'endormir parce que la guerre, elle commence maintenant, mes amis. La guerre, elle commence maintenant. C'est maintenant qu'on doit prier. On ne peut pas commencer notre journée sans prier. On ne peut pas commencer notre journée sans prier, mes amis. Il faut qu'on se rende ça dans notre cœur. Alors, on ne peut pas partir sur le front. Nakhon, on ne peut pas partir sur le front. C'est impossible. À l'époque, c'est comme ça que ça se passait. On ne peut pas le faire. Alors, moi, j'ai autre chose à vous proposer. Ceux qui sont intéressés, j'ai une liste de noms de soldats. J'ai une liste avec des milliers de noms de soldats. On ne peut pas partir sur le front pour prier à côté d'eux. Mais on peut prier pour eux. Celui qui veut prier pour un soldat. Alors, il faut prier pour tous les soldats, d'accord ? Mais celui qui veut prier en particulier pour un soldat, à part la prière générale, on peut le faire. On peut prier celui qui veut avoir le nom d'un soldat. Il envoie un message à Samuel, qui est l'administrateur du groupe. Ou alors, si la personne qui regarde cette vidéo n'est pas encore sur le groupe, elle envoie un message au 066 66 29 27 90. Il envoie un message à Samuel. Samuel lui enverra le nom d'un soldat. Mes amis, on est tous dépendants les uns des autres. C'est ce qui fait la force de notre peuple. On est dépendants les uns des autres. Nos soldats ont besoin de nous. Ils nous le demandent. Ils nous appellent. Ils nous crient. Priez pour nous. Renforcez-vous pour nous. Étudiez pour nous. Renforcez-vous dans notre signe. Mais number one, la prière, mes amis, que HHM protège son peuple. Où qu'il soit, Paris, New York, Miami, Londres, Israël, que HHM protège son peuple. Qu'on puisse voir de grands miracles des rats HHM de nos propres yeux. La Giroula, Shlema, dans la miséricorde HHM. N'oubliez pas de partager la vidéo. A très vite.